Donc aujourd'hui, on parle de monde fictionnel, le plaisir de l'exploration dans la littérature, le cinéma et les médias. Donc la plupart de mon contenu, je tire de mes recherches, comme Martha a dit, de mon mémoire de Fargo à Fargo, la notion d'espace dans un phénomène médiatique complexe, l'adaptation d'un film en série télé. Et que c'est intéressant, les mondes possibles, notamment en série, parce que ça donne pas mal d'alternatives à des théories ou des outils d'analyse qui existent déjà dans les études cinématographiques, les études culturelles, les études de l'adaptation. Enfin bon, tout ce spectre-là, ça permet finalement de penser lorsqu'on se heurte à des difficultés logiques insolubles, donc des apories, puis c'est un peu face à ça que je me suis trouvée en analysant Fargo. Donc le plan, je vais vous mettre sur le côté, si ça ne sera pas très long. Le plan va être comme suit, en fait, on va commencer un petit peu par parler de définition et caractéristiques, et ensuite voir comment se développent les mondes, pour ensuite arriver sur les théories des mondes possibles, parce qu'on va parler d'un monde fictionnel, puis ensuite des multiplications des mondes possibles, pour terminer avec l'appropriation des fans et la réappropriation par des auteurs, parce qu'on verra ça, c'est vraiment important l'implication qu'ont les spectateurs et puis les continuateurs dans la notion de monde. Je me suis un petit peu basée sur le texte d'Anne Besson, qui me semble que vous avez eu à l'étude, pour partir d'une définition vraiment très générale pour l'instant. Un monde en fiction, c'est une réalité distincte. Puis Anne Besson résume trois façons pour les théoriciens de voir la notion de monde en fiction. Alors d'abord, c'est un univers cohérent projeté dans l'imaginaire. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Star Wars, mais ça peut être aussi une conséquence de la réception. Chaque lecture, en fait, est un monde possible, donc il y a autant de monde possible que de lecteurs et de lectures, parce que c'est une perception singulière. Donc là, ça fait référence un petit peu à la cosmologie quantique. En fait, à chaque fois que nous faisons un choix, on actualise une possibilité. Et la troisième façon de voir les mondes dans les théories, c'est notamment Umberto Eco qui a écrit pas mal là-dessus, c'est toutes les opérations modales des personnages. Si un personnage rêve, si un personnage émet une hypothèse, une projection. Puis là, je vous ai mis, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais la série Wandavision qui est diffusée sur Disney+, qui se trouve dans l'univers de Marvel, mais qui est un excellent exemple, en fait, parce que déjà, Marvel, c'est un univers qui est clairement projeté dans notre imaginaire, qu'on reconstruit à partir de tous les comics, les films, les séries. Mais la particularité en plus, c'est qu'on a ces trois exemples-là, de façon de voir les mondes, directement dans cet exemple, puisque, donc je resitue un petit peu, Wandavision, c'est Wanda Maximoff, la Scarlet Witch des Avengers, qui, après la mort de son mari, Vision, dans Endgame, si je ne me trompe pas, Avengers Endgame, crée un monde à elle, un monde parallèle dans l'univers de Marvel, pour se recréer une vie de famille avec son mari, qui est donc décédé à ce moment-là de la fiction dans l'univers. Et la frontière de ce monde-là est faite par un bouclier énergétique. Donc, c'est vraiment un monde dans le monde. Puis, c'est le résultat, donc une de ses opérations modales, puisque c'est le résultat d'un de ses rêves, c'est-à-dire c'est elle qui scénarise sa propre vie. Donc, c'est elle qui fait une projection de son monde idéal dans l'univers des Marvel. Donc, voilà, je trouvais que cet exemple était assez parlant. On en reviendra un petit peu dessus plus tard. Donc, en repartant du texte de Anne Besson, elle commence, elle, par un petit point de vue historique, c'est-à-dire qu'avant la culture de la convergence, effectivement, on parlait d'œuvres-monde. Donc, vous avez les exemples de Star Trek, Sherlock Holmes, Le Seigneur des Anneaux, enfin, La Terre du Milieu, elle utilise vraiment le terme de Terre du Milieu. Puis, donc, là, à ce moment-là, on parlait d'œuvres-monde qui sont souvent caractérisées, en fait, par adjonction, c'est-à-dire qu'on va multiplier les textes, comme Sherlock Holmes ou Le Seigneur des Anneaux, rédigées ou créées sur un temps long, caractérisées par un volume, vraiment, le volume est important, et qui encouragent une lecture totalitaire. C'est-à-dire que ces œuvres-là encouragent à faire des liens entre tous les livres issus de La Terre du Milieu et de l'univers de Tolkien. Donc, ça, c'est moi qui le rajoute, mais souvent, c'était l'effet qu'on appelle boule de neige, qui est dans le texte de Marilla Ryan. On part d'un succès, de quelque chose qui fonctionne pour créer des adjonctions, puis surfer un petit peu sur la réussite, mais d'une façon positive, pour ajouter des détails au monde et des textes et des œuvres. Donc, elle, elle différencie quand même les œuvres-monde avec la capacité de faire monde, c'est-à-dire que la plupart des œuvres-monde font monde, mais faire monde, c'est pas nécessairement être une œuvre-monde comme on l'entendait avec les précédents exemples. Donc, faire monde, elle voit trois façons de faire monde, toujours Anne Besson. Donc, d'abord, une œuvre unique qui parle de multivers. Donc là, je vous ai mis les exemples de Tenet, Cloud Atlas, Inception, Ready Player One, Ricky Amorti. Bon, c'est dans un seul, une seule œuvre. On va visiter plusieurs mondes possibles, mais il y a un début, un milieu, une fin. Il y a aussi les ensembles d'œuvres. Donc là, on est plus sur une expansion à durée indéterminée, on va dire, avec les exemples de La Terre du Milieu, de Star Wars encore, ou des multivers de Marvel et DC. Et la troisième modalité, finalement, qu'elle voit, c'est un monde en tant que topographie, un monde comme un milieu qu'on va habiter et visiter. Puis moi, c'est vraiment cette partie-là, cette façon de voir le monde qui m'intéresse. Donc, encore une fois, La Terre du Milieu, Star Wars, Matrix, on le verra plus tard Fargo. Évidemment, ces façons de faire monde peuvent coïncider les unes avec les autres, c'est-à-dire que Star Wars est à la fois un ensemble d'œuvres créées par adjonction, mais aussi une topographie d'un univers qu'on va visiter. Je ne vais pas nécessairement revenir vous lire tout le texte que j'ai mis à côté, là, vous pourrez y retourner vous-même, mais c'est en substance à peu près tout ce que j'ai dit. C'est le résultat d'une cohérence volontariste d'occurrence, d'abord éparpillée ou progressivement multipliée. Et donc là, ça nécessite un effort majeur qui est produit par les auteurs et les fans pour concrétiser les liens entre les ensembles d'œuvres et donner une impression de stabilité à ce monde. à ces mondes. Je ne sais pas si vous connaissez, Call, c'est une petite série française des studios Canal+, qui a été créée par Timothée Auchet et dont la quatrième saison vient de se terminer en décembre. Et en fait, je voulais prendre cet exemple parce qu'on vient de dire que le spectateur a vraiment un rôle à jouer dans la création imaginaire du monde, dans le fait de faire des liens entre les objets. Et je trouvais que cet exemple était vraiment parlant. Donc là, je ne vous mets que le teaser parce que ça suffira. Et vous allez tout de suite voir la particularité de ce format-là. que j'essaye de mettre en plein écran. Ça ne marche pas. On va y aller. C'est dommage pour l'immersion. Oui, quoi ? Ah, mais comment ça ? Pourquoi ? Qui ? Qui est trop bizarre ? Bon, attends. Je ne comprends pas très bien. De quoi tu parles ? Elle est bizarre pourquoi ? À cause du feu ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est trop bizarre. J'arrive, j'arrive. D'accord ? T'as fermé la clé ? Oui. Tu ne le réponds pas. Tu ne le réponds pas. J'arrive, je suis là dans 10 minutes. Attends, bouge pas. Bouge pas. J'ai un double appel. Allô ? Oui, je téléphone avec Emma. Je ne sais pas. Elle est chez Olivia. Apparemment, Olivia est hyper chelou. Elle est complètement en flip. Elle s'est enfermée dans les toilettes. Donc, tu vas aller la chercher là. Non, non, non. Je ne veux pas que tu t'apprends de ma... De quoi tu parles ? Voilà, suffisamment pour vous donner envie. Mais en tout cas, je voulais avec cet exemple montrer les mécanismes de concrétisation et de l'immersion. C'est-à-dire comment l'imagination du spectateur participe à la création du monde puis de l'environnement. C'est-à-dire que là, bon, il y a un autre exemple aussi où... Déjà, je pourrais vous dire le petit pitch de la série, c'est qu'en l'an 3400, le Rose Institute of the Past World cherche à restaurer d'anciens enregistrements audio afin d'en savoir plus sur la civilisation pré-apocalyptique du 21e siècle. Donc, c'est un peu le genre du fan footage. On va retrouver des extraits audio pour essayer de comprendre et de recréer quelle était la vie à notre époque, en fait, actuellement, parce qu'on comprend très vite qu'il y a eu une apocalypse. Ce qui est intéressant, en fait, c'est la... Alors, oui, il n'y a pas d'image concrète, mais il y a la spatialisation des petites diodes luminescentes des personnages qui parlent, qui sont spatialisées dans l'écran et qui permettent, en fait, pour nous de recréer... Par exemple, la petite est dans les toilettes, son père est dans la voiture, la mère est ailleurs. On arrive bien à comprendre que c'est trois espaces différents, qu'on n'a pas besoin de s'imaginer ce qu'il y a entre tous les espaces, mais qu'on imagine que c'est concret, dense, à l'image de notre propre monde. Donc, le monde n'est pas une donnée objective, il est décomposé par les procédés de fabrication tangibles, puis recomposé par les activités de lecture, d'analyse, de compréhension du spectateur. Donc là, on est dans la slide un petit peu plus théorique, c'est-à-dire que les définitions et les caractéristiques qui sont données à la notion de monde dans la fiction. Donc, un monde fictionnel, donc au-delà d'être une réalité distincte, un monde fictionnel est un état des choses constitué de propriétés, dites paix, et de relations. Donc, à partir de là, Dolesel voit trois caractéristiques. Les mondes sont imaginaires, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est une projection de la réalité. Tout récit tisse au fur et à mesure de sa progression l'image d'un monde qui l'abrite. Un monde est cohérent, c'est-à-dire qu'une propriété de ce monde et son contraire sont impossibles. Si dans un monde fictionnel, la gravité existe, alors elle ne peut pas en même temps ne pas exister. Sinon, c'est le principe de non-contradiction, on n'arrive pas à se représenter le monde et on ne peut pas y accéder. même pour les mondes magiques, il faut simplement que quelque chose et son contraire ne cohabitent pas. Si la magie existe, elle existe, elle existe. On peut comprendre le monde, il est accessible en se référant à notre propre monde. C'est-à-dire que même dans Star Wars, qui paraît quand même assez éloigné de notre monde, on est capable de le trouver cohérent parce qu'il y a des choses, des propriétés qui existent dans le nôtre, donc les rapports de pouvoir, les désirs, les peurs, par exemple. On verra plus tard, ça s'appelle l'écart minimum. Puis à ça, Anne Besson ajoute qu'aujourd'hui, notamment, le monde est vaste et volumineux. Il donne vraiment une... Il donne l'idée de dimension, une perception de volume, de dimension réelle ou perçue. Souvent, il est multiple, donc souvent, il regroupe plusieurs textes, plusieurs auteurs, plusieurs médias. Et cette multiplication, en fait, ça se fait sur une force centrifuge, c'est-à-dire qu'il va y avoir multiplication des satellites dans l'orbite du monde. Ça, on verra aussi un petit peu plus. Et ça, c'est les caractéristiques et la définition sur laquelle tout le monde est d'accord. Un monde fictionnel, c'est un état des choses parce qu'on verra, il y a quelques divergences de points de vue parfois ensuite. Alors, toujours dans les études de la fiction, les théories de la fiction, on parle de, enfin, Uberto Eco parle de meubler un monde, c'est-à-dire que pour lui, construire une diégèse, selon la définition de Soriaux, c'est meubler un monde de lieux, d'objets, de personnages et d'histoires pour le rendre consistant. Consistant, c'est un mot qu'on va voir souvent. Donc, on va ajouter, je vous ai mis une image des Sims, mais petit à petit, on va ajouter des espaces, on va ajouter des détails. Mais par définition, un monde, enfin, un texte, pardon, un texte, pas un monde, un texte est forcément lacunaire. Même quand on fait un texte, en fait, il manque toujours quelques éléments comme, par exemple, l'enfance d'un personnage ou ses caractéristiques physiques, parfois. Donc, même dans un film, faire un plan, vous le savez, c'est déjà sélectionner des détails dans le monde, dans la diégèse. Donc, le texte contient une quantité de non-dits, qu'on appelle aussi des espaces blancs, qui demandent à être actualisés par le lecteur grâce à son savoir dit encyclopédique. Donc là, on est encore dans Umberto Eco, c'est tout ce qu'on a emmagasiné, que ce soit de nos expériences personnelles ou nos lectures, etc., qui fait qu'on est capable de recréer une cohérence malgré les petits bouts manquants. Ces petits bouts manquants, en fait, ils vont être super intéressants pour les continuations et pour les prolongations du monde parce qu'on peut s'y engouffrer et imaginer ce qui est dans ces non-dits. donc encore une fois, l'enfance d'un personnage. Là, je vous ai mis un exemple de Fargo où dans la saison 1, le personnage de Lou explique qu'il a vu quelque chose d'absolument terrible dans sa jeunesse, mais on n'en sait pas plus. Puis d'ailleurs, ça ne sert à rien dans l'histoire réelle de la saison 1 qui est un récit bouclé, clos, à la fin des dix épisodes. Par contre, dans la saison 2, là, on va... En fait, toute cette saison 2 va être l'explication de cet événement, ce fameux événement qu'il a eu. Puis on va donc avoir plus de détails. Le monde va se meubler et notre savoir encyclopédique va permettre de le rendre cohérent. Donc, un texte est émis pour quelqu'un capable de l'actualiser. Bon, j'ai complètement laissé tomber mes fiches. Je vais continuer comme ça. Donc là, on est dans le chapitre 2, comment se développent les mondes, c'est-à-dire, après la définition et ses caractéristiques, comment est-ce qu'ils grossissent, comment est-ce qu'ils vivent, ces mondes-là. Donc, il est bien évident, ça, c'est Jean-Pierre Esquenazi qui le dit, il est bien évident que le texte est essentiel au processus d'accroissement de l'univers fictionnel. On va venir rajouter des histoires, des morceaux, etc. Apportant sans cesse de nouveaux événements, de nouveaux personnages, explorant des nouvelles zones du temps et de l'espace de l'univers fictionnel, il complexifie, complète, augmente, enrichit celui-ci. Alors ça, c'est indéniable, le rôle du texte, il est là pour élargir ce monde, mais c'est là où il y a une divergence de point de vue dans les théories des mondes en fiction, c'est que certains comme Dolesel disent que le monde est absolument dépendant au texte, c'est-à-dire que la série, si on prend une série, construit le monde, il n'est pas autre chose que la description qui en est donnée, c'est-à-dire que le monde est seulement ce qui est dans le texte, il ne dépasse pas le texte et le texte construit le monde au fil des épisodes. À l'inverse, Thomas Pavel et beaucoup d'autres, d'ailleurs, va penser le monde comme autonome est existant au-delà du texte. Le texte vient juste mettre une loupe sur certains éléments de ce monde. Le monde, il est préexistant à la série, il est plus vaste que ce qui est montré. Donc là, la série ne construit plus, elle explore un monde qui existe déjà parce qu'un texte ne saurait représenter qu'une infime partie de la description de son univers. Je vous ai mis d'ailleurs l'exemple du Fog of War parce que moi, pendant mes recherches, c'est à ça que ça m'a fait penser. C'est dans les jeux vidéo quand la map existe réellement mais qu'on n'en a pas la vision complète et qu'il faut se déplacer à partir d'un point, donc dans une dimension multidirectionnelle et non linéaire pour découvrir cette carte mais qui existe au-delà de ce que nous, on en connaissait jusqu'à présent. Donc là, un des très bons exemples c'est aussi, évidemment, le monde de Game of Thrones et la façon dont les génériques vont présenter les lieux qu'on va visiter dans les épisodes et donc certains lieux au fil des saisons apparaissent. On peut considérer qu'ils existaient déjà avant qu'on les ait visités mais là, on va venir mettre une loupe, on va venir visiter ces nouveaux lieux. C'est ce qui pousse Anne Besson notamment à dire que le sentiment de monde est une existence dépassant celle de ses autres occurrences concrètes. Le monde est transcendant, il dépasse et regroupe les occurrences. D'où la difficulté d'ailleurs un petit peu à saisir la notion de monde. on peut trouver des outils pour en parler, pour le penser mais il va finalement toujours nous échapper un peu puis je pense que c'est à la fois l'échec et le succès de mon mémoire c'est qu'on peut tourner autour de la notion de monde, on peut trouver des outils, elle va toujours un petit peu nous échapper parce que c'est quelque chose de transcendant. Donc pour Anne Besson le monde apporte cohérence et unité on l'a dit c'est une géographie imaginaire en même temps qu'une encyclopédie mais j'ajouterais aussi que c'est une mythologie et là je voulais faire une petite aparté sur le mythe et le canon parce que un monde est davantage qu'une histoire peu importe le nombre d'arcs ou la longueur c'est que j'ai pris le mythe arthurien comme exemple où il n'y a pas de récit officiel c'est à dire que le premier texte a été traduit 20 ans plus tard on peut aller retrouver l'auteur mais la preuve en est j'ai fait exprès de ne pas aller chercher le nom c'est que la preuve on n'est pas grand enfin on n'est pas beaucoup à connaître le nom de cet auteur original sauf que 20 ans plus tard en fait la traduction va faire des ajouts c'est à dire qu'il va y avoir comme ajout Escalibur la table ronde le Graal Guenièvre Lancelot qui à l'origine sont des éléments qui n'existaient pas dans le texte d'origine ce sont des évolutions quasiment darwiniennes en fait du monde de la légende arthurienne donc à partir de ce moment là on voit toute la toute c'est ce qui fait la richesse et la densité en fait de ce monde tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut avec avec ce mythe là et c'est pour ça que d'un point de vue du canon on pourrait très bien considérer que et Camelot et Knight Riders ou Sacré Graal des Monty Python appartient au canon du mythe arthurien qui est finalement plastique et qui s'enrichit et qui se densifie au fil des époques donc à l'inverse quand au contraire la source et l'auteur sont identifiables c'est le cas de Star Wars de George Lucas il y a parfois la volonté des auteurs de vouloir figer un univers qui pourtant est en perpétuelle construction en voulant définir un canon et par exemple George Lucas en 2014 Lucas Book en fait a voulu créer des barrières autour du canon en disant tout ce qui appartient à l'univers de Star Wars avant 2014 à l'exception de la trilogie des séries et des séries n'appartient pas au canon évidemment ça exclut du canon aussi et donc de l'univers de Star Wars toutes les fanfictions tous les échanges qui ont pu se faire sur Reddit etc les théories des fans donc évidemment ça n'a pas plu à la communauté des fans qui se sont sentis un petit peu poussés dehors et exclut de ce monde-là donc finalement un monde doit toujours être en expansion pour exister ça c'est Anne Besson qui dit il est vivant il s'adapte et à partir du moment où on le met sous cloche il y a le risque de le figer et qu'il perde ses caractéristiques sa densité de monde en fait puis on peut se poser la question doit-on canoniser un mythe vivant quelle serait la légende arthurienne si elle avait été copyrightée dès le premier texte et clairement elle serait beaucoup moins riche et beaucoup moins possible enfin ce serait beaucoup moins possible de se la réapproprier de se l'approprier de se la réapproprier donc le monde fictionnel comme on disait c'est transcendant c'est une sorte d'expérience pour reprendre les mots de Anne Besson puis c'est aussi tout le fondement de mon travail c'est une expérience et les créateurs et l'industrie vont reprendre pour eux cette idée d'expérience pour en faire une logique économique donc là on arrive dans la culture de la convergence à la notion de world building qui est théorisée par Jenkins donc là on a vraiment plus une idée d'expansion de développement du monde mais d'un point de vue économique et je vous ai pris l'exemple de The Walking Dead en reprenant un petit schéma que j'avais fait à l'époque pendant mes recherches en fait pendant le séminaire de Martha même comme vous voyez il y a les comics qui sont le noyau le texte source puis ensuite il y a les expansions par le même auteur de ce monde là et ensuite par des auteurs différents mais toujours contrôlés par Kuckman qui est le créateur des comics et de la série on a des jeux vidéo on a des tv shows des web séries qui viennent en fait maintenir le consommateur dans l'univers de The Walking Dead pour le faire patienter jusqu'à la prochaine la prochaine saison mais autour de ce canon qui est contrôlé par Kuckman qui s'étend il y a aussi toute la construction d'un imaginaire est-ce que vous vous voyez il y a toute la construction d'un imaginaire avec un magazine une app mobile qui fait qu'on peut se refacer en mort vivant etc et ça qui échappe au créateur mais ça le world building c'est vraiment la façon dont les mondes s'étendent d'un point de vue pour moi économique sur plusieurs médias donc on en arrive à mon fameux exemple ah oui je pouvais dire quand même qu'il y a quand même avec cette expansion cet art de créer des histoires puis de toujours en rajouter un risque de dilution et de saturation donc comme par exemple avec le monde d'Harry Potter ou de Walking Dead ça c'est à vous de juger mais toujours dans une logique économique il y a ce risque-là du trop-plein donc on en arrive à mon objet de mémoire qui est mon sujet principal mon exemple principal donc Fargo à l'origine c'est un film des frères Cohen de 1996 qui est sorti en 1996 mais dont l'histoire se passe en 1987 et ensuite en 2014 Noah Olley showrunner de la série a adapté le film en série télé donc c'est sous la forme d'une anthologie c'est à dire que chaque saison est une histoire close elle est donc c'est une continuation du film mais écrite par un auteur différent les frères Cohen sont producteurs exécutifs c'est à dire qu'ils ont le droit de regard sur la série mais ils n'ont absolument pas participé à sa création donc on peut dire que c'est un auteur différent les personnages mis en scène sont des personnages différents aussi bien différents entre le film et la série mais aussi dans chaque saison avec des arcs narratifs complètement différents du film même s'il y a des résonances qui se font dans des localités autour de Fargo là encore différentes là où je veux en venir en fait c'est que c'est ni un préquel c'est pas qu'est-ce qui s'est passé avant c'est ni un interquel ni un séquel ni même un remake parce qu'on parle d'une histoire différente ce qui rejoint les deux les deux les deux œuvres c'est une esthétique commune d'une part mais aussi un espace socio-culturel et géographique très fort qui est partagé puis c'est pour ça que je vous envoyais les extraits on n'aura pas besoin de les voir tous au complet mais je voulais que vous sentiez ça cette idée de géographie d'ambiance entre la série le film et la série en plus de ça ça crée une temporalité un peu particulière qu'on a du mal à remettre dans l'ordre et puis comme je disais au début on utilise les mondes possibles quand on arrive à une aporie de la pensée quand on arrive à une incohérence une impossibilité de penser là on va utiliser les mondes possibles et c'est ce que j'ai fait pour continuer à penser donc en philosophie la notion de monde pourrait être grossièrement résumée par cette question et si et d'ailleurs c'est à cette même question que les auteurs répondent lorsqu'ils jouent entre les plis du texte comme on a dit au début qu'ils imaginent des détails pour meubler un monde donc ils comblent les trous laissés par le texte d'origine en imaginant une suite etc et d'ailleurs on peut c'est un petit peu le côté méta de Holly on peut se demander si lui-même n'y fait pas référence Holly c'est le créateur de la série parce que plusieurs fois dans la saison 1 on voit ce poster avec cette question what if donc je me suis inspirée à ce moment là du travail en partant de cette question what if je me suis inspirée du travail de Marie-Laure Ryan en me demandant bon bah très bien je pars du film la série qu'est-ce que c'est est-ce que c'est dans le même monde fictionnel mais 19 ans plus tard dans un monde fictionnel alternatif parallèle au monde de référence ou dans un monde fictionnel alternatif mais qui chevauche ce monde donc c'est pour ça que je vous ai fait des petits schémas en inspirant en fait du texte de Marie-Laure Ryan qui voit ces différences entre enchevêtrements de monde donc là on est dans la structure vraiment donc la première le premier schéma se disqualifie en fait de lui-même puisque ce serait une expansion par le même auteur donc là par exemple Star Wars c'est George Lucas qui va rajouter etc bon en tout cas jusqu'à un certain point parce que après comme on l'a vu à partir de 2014 l'univers était donc a été légué à d'autres créateurs mais jusqu'à 2014 c'était vraiment George Lucas qui augmentait son monde donc clairement c'est pas le cas avec Fargo est-ce que c'est des mondes imbriqués donc là ce serait plutôt le cas des préquels des séquels des interquels comme The Walking Dead qui explore d'autres lieux et d'autres récits mais toujours dans la même apocalypse sur le même territoire donc c'est fait par des auteurs différents c'est pas vraiment non plus le cas de Fargo puisque comme je disais on n'est pas dans cette idée de remake de séquels interquels donc à partir de ce moment là ça pourrait être des mondes chevauchés donc deux différents mondes qui se télescopent par le biais d'un crossover par exemple un point de contact spatio-temporel donc ça c'est les trois structures qui sont définies par Marie-Laure Ryan moi j'ajoute une autre qui serait des mondes complètement parallèles mais où on verra la notion contrepartie plus tard mais il y a des relations de similarité dans chaque monde donc est-ce qu'ils sont chevauchés est-ce qu'ils sont liés est-ce qu'ils sont parallèles c'était un petit peu mon hypothèse de départ sachant que justement mon hypothèse est que la notion d'espace qui est souvent prise en faible estime par rapport à celle du temps surtout dans les dans les études sérielles télévisuelles permet de comprendre les mécanismes d'extension opérées par Fargo donc comment cet espace qui pour moi fait le lien est-il construit et dilaté donc je propose pour cela de différencier le lieu en tant qu'emplacement nommé c'est-à-dire que dans le film ça se passe à Brennerd et dans la série à Bemidji qui sont deux villes différentes donc deux lieux différents et le lieu en tant que fragment sensible d'espace donc ça je me réfère à André Gardy dans les théories du cinéma qui fait la différence entre ces deux lieux donc les les fragments d'espace en fait sont par exemple dans Fargo la cabine la route voilà tout ce qui caractérise caractérise l'espace socio-culturel et géographique de Fargo donc ici on a tous les lieux on a tous les lieux actualisés par le film et ici je vous ai fait donc je vous ai mis quelques lieux explorés par la série fait que pour moi en fait c'est ça c'est l'espace qui crée vraiment Anne Besson parle de lecture totalisante c'est l'espace qui crée les liens que nous faisons pour mettre ces deux ces deux œuvres dans un même univers donc on retrouve le motel le poste de police le bar la route etc puis donc c'est un espace initialement construit par les Cohen puis reconstruit et dilaté par Oli qui bénéficie pour le coup lui de l'espace de création vraiment plus élastique du format sérieux mais au final en fait c'est vraiment un même espace fictionnel ou univers si on veut qui est représenté un espace nord-américain de par sa géographie ses valeurs socio-culturelles ses coutumes ses habitants etc donc il pourrait appartenir au même monde car tout ça est cohérent mais cette cohérence en fait elle existe qu'à travers le regard du spectateur encore une fois on y revient qui participe à la construction de cet espace fictionnel global donc à partir des fragments du lieu il reconstitue d'une part l'espace fictionnel propre au film et celui propre à la série donc ça c'est pendant l'activité de visionnement et un deuxième niveau en fait le spectateur reconstitue un espace plus global qui englobe celui du film et de la série encore une fois on revient à cette idée de lecture totalisante de Anne Besson et là on retrouve aussi l'idée d'atmosphère de transcendance ce faisant les paysages physiques et matériels de tout film sont paysages en ce sens qu'ils participent à l'élaboration et à la construction mentale d'un paysage global plus complexe plus abstrait d'une sorte d'atmosphère générale si on y tient puis j'ai l'impression que dans Fargo c'est vraiment cette atmosphère qui crée le lien ça cette belle citation je l'ai tirée d'un mémoire qui a été rédigé à l'université de Montréal de Philippe Leclerc sur le traitement de l'espace qui est absolument magnifique je vous le conseille donc on recrée donc nous en tant que spectateurs un univers fictionnel susceptible d'accueillir des personnages et des histoires pour Umberto Eco un monde fictionnel est un état des choses pardon est un état des choses et un monde possible donc là on passe à mon chapitre 3 on a parlé des mondes de comment ils s'étendent maintenant on va parler des mondes possibles donc pour Umberto Eco un monde fictionnel est un état des choses et un monde possible un cours d'événements non pas actuel mais possible dans ce même monde donc c'est une vision principalement temporelle même s'il accepte que certaines propriétés puissent relever de l'environnement de la narration et parallèlement à ça donc là on on est dans une vision donc scientifique d'évolution ça ne veut pas dire que les théories se réfutent complètement mais Marie-Laure Ryan va aller plus loin en remettant en privilégiant une approche spatiale des récits son spatial narratif qui est vraiment intéressant aussi et elle elle crée le concept de story world donc elle dit un world suggère un espace et story suggère une séquence d'événements qui se déroule dans le temps si nous concevons les story worlds comme des représentations mentales construites pendant la lecture d'un texte narratif ou le visionnement si on est en série ils ne sont plus alors des contenants statiques pour l'histoire et ces objets mais plutôt des modèles dynamiques de situations donc de cours d'événements en évolution on peut dire que les story worlds sont des simulations du développement de l'histoire donc le story world il n'est plus une suite d'événements tout simplement mais un espace dynamique contenant des morceaux possibles de temps puis je trouve que cette approche est vraiment plus intéressante en tout cas pour moi puis pour mon exemple puis déjà je trouve qu'il y a une phrase de marketing de Fargo et pour le coup des frères Cohen qui résonnent bien avec ça qui était sur la couverture du DVD à l'époque c'est a lot can happen in the middle of nowhere c'est vraiment comme s'il y avait ce story world cette page blanche en plus Fargo c'est vraiment très blanc où il pouvait se passer n'importe quoi donc des simulations d'histoire possible dans un environnement qui est dynamique et sans cesse en évolution et oui Borgès qui dit qu'un texte n'est pas une entité close mais un centre d'innombrables relations donc c'est un peu l'idée aussi des relations qui se qui se modélisent en fait dans ces story world donc une autre petite slide un petit peu théorique on va revenir sur les théories des mondes possibles donc en tant état des choses existant objectivement ou qui sont des constructions abstraites donc là on quitte un peu la fiction pour refaire d'un point de vue historique tout le développement des théories des mondes possibles d'abord tout part du philosophe Liebnis qui vous l'avez tous entendu déjà cette expression parle du meilleur monde possible enfin du meilleur monde en fait dans sa théodicité et que lui il part du principe que le seul monde dans lequel nous le monde dans lequel nous existons a été sélectionné par une entité divine comme étant le meilleur des mondes c'est à dire la meilleure balance entre le bien et le mal que tous les autres auraient pu exister mais qui n'ont pas été choisis voilà après ça c'était en physique qu'a été repris en fait non on ne parlait pas encore à ce moment là en physique de monde possible ceci dit pour penser les superpositions les doubles natures d'atomes en fait dans la physique quantique il y a le docteur Schrödinger donc la composibilité des états il y a le docteur Schrödinger qui a créé cette expérience de pensée qui n'est qu'une expérience de pensée qui est le chat Schrödinger pour expliquer la composibilité des états on va y revenir plus tard mais à ce moment là on ne parle pas de monde sauf que la sémantique des mondes possibles ensuite avec Kripke va reprendre cette idée de compossibilité des états pour parler cette fois-ci de monde en logique et Kripke lui il conçoit tous les mondes possibles de la fiction et les liens qui les unissent c'est à dire qu'ils existent tous ils existent tous mais ils n'existent pas comme chez Liemnitz ils n'existent pas comme des mondes possibles parallèles ils existent uniquement dans la pensée on ne peut pas comme il dit les voir avec des puissants télescopes puis ensuite on revient aux théories de la philosophie mais un petit peu plus récentes avec Lewis et son réalisme modal donc lui il dit qu'à l'inverse de Kripke il dit que les mondes existent mais dans la pensée David Lewis dit que tous les mondes eux sont réels et qu'en fait parler d'un monde ou le filmer ou etc le construire c'est l'actualiser mais qu'ils existent tous réellement puis ensuite en littérature on conçoit les mondes possibles de la fiction et les liens qui les unissent donc les personnages les univers les situations c'est ce que moi je fais avec Fargo et dans les théories de la fiction donc souvent on va étudier plusieurs textes enfin c'est des œuvres qui ont plusieurs textes plusieurs auteurs plusieurs médias alors justement petit détour sur la superposition d'états parce que je vous rappelle qu'on est toujours en train d'essayer de voir comment s'organisent et s'ordonnent les mondes possibles de Fargo donc là je vous ai résumé le paradoxe de Schrödinger pour parler de la compossibilité des états donc un chat est placé dans une boîte hermétique non transparente c'est une expérience de la pensée qui n'a jamais été faite en vrai évidemment en même temps qu'un échantillon de substances radioactives d'après les probabilités vérifiées les atomes radioactifs ont une chance sur deux de se désintégrer au bout d'une minute le dispositif est conçu de telle sorte que si le phénomène se concrétise un gaz mortel pour le chat est émis liant ainsi la condition de l'animal à celle des atomes c'est un peu compliqué pour dire que si les atomes se désintègrent alors le chat meurt tant que l'observation n'est pas faite l'atome est simultanément dans deux états avant ouverture de la boîte le chat est à la fois mort et vivant alors qu'après observation il est mort ou vivant dans un premier temps de l'expérience les deux états ne sont pas contradictoires mais plutôt superposés on ne peut pas prévoir en fait quelle est l'issue de l'expérience tant qu'on n'a pas ouvert la boîte donc ça nous permet de penser la compossibilité pour résoudre l'aporie des mondes parallèles parce que deux choses peuvent exister en même temps puis là c'était vraiment intéressant pour moi parce que j'ai commencé à travailler sur Fargo il y avait seulement la saison 1 qui était sortie j'avais déjà cette sensation de monde possible de monde parallèle puis quand la saison 3 est sortie là j'étais comme aux anges parce que Oli lui-même faisait référence à ces théories-là notamment avec cet exemple que je trouve vraiment génial pour se représenter ce que c'est que la compossibilité des états c'est un des personnages qui dans un épisode d'ailleurs quasiment parallèle c'est donc Gloria qui fait son enquête et qui part c'est la seule fois où on part de Fargo et du Minnesota pour aller en Floride mais complètement sur une fausse piste enfin bon bref un des personnages lui explique le bill of divorce et je l'ai traduit en français mais il l'explique comme ça avant de partir pour la guerre un soldat donne à sa femme un bill of divorce il dit ma chère voici un bill of divorce si je ne reviens pas vivant d'ici 12 mois il devient effectif à partir d'aujourd'hui cela signifie que si le soldat meurt sur le champ de bataille le couple était divorcé depuis son départ mais s'il revient ils ont toujours été mariés donc si on y pense bien durant une année entière la femme du soldat était à la fois mariée et divorcée c'est un peu l'explication de la superposition des états du Schrodinger mais esthétisé on va dire dans la théorie des mondes possibles comme on a vu qu'effectivement deux états pouvaient être parallèles et composibles il y a quand même l'importance de la notion d'accessibilité entre les mondes j'en parlais au tout début un monde fictionnel pour être conçu dans notre imaginaire doit avoir un certain nombre de propriétés qui appartiennent à notre monde réel c'est le cas aussi entre les mondes fictionnels entre eux on peut imaginer que le monde un c'est notre monde il y a un certain nombre de propriétés le monde deux c'est un premier monde fictionnel il faut que certaines propriétés de notre vrai monde soient dans ce deuxième monde pour pouvoir le comprendre et ainsi de suite avec les mondes c'est à dire que si dans le monde deux qui serait le seigneur des anneaux on part du principe qu'il y a de la magie ensuite dans un monde qui serait parallèle ou possible on a besoin de certaines propriétés qu'on retrouve il ne peut pas dans le monde d'après ne plus y avoir de magie là l'accessibilité est rompue et que c'est comme ça qu'on se promène de monde en monde puis ce petit schéma en fait c'est c'est la sémantique des mondes de Kripke donc il lui dit que les mondes sont uniquement existent uniquement par la pensée mais c'est voilà c'est le schéma de comment on passe un monde à un autre puis c'est ce qu'on appelle l'écart minimal pour que l'on puisse concevoir un monde comme accessible il faut qu'il y ait un élément reconnaissable qui nous permette d'y entrer l'écart entre les mondes doit être minimal et puis le principe de non-contradiction que je vous ai déjà expliqué étant donné qu'un monde c'est un état des choses alors paix ne peut pas soit paix soit non-paix ça c'est le principe de non-contradiction ça c'est un petit peu pour le vocabulaire si ensuite vous voulez aller chercher mais c'est c'est vraiment des concepts à la base de la théorie des mondes possibles donc on a vu comment on pouvait passer d'un monde à l'autre pour l'instant avec une sensation d'espace de géographie socioculturelle etc maintenant je me suis intéressée aussi dans mon mémoire aux personnages est-ce qu'on peut comment les personnages traversent les frontières passent d'une fiction à une autre donc pour pour Kripke les personnages sont des conglomeras spatio-temporels qui ont une série de qualités physiques et psychiques non ça pardon c'est pour Umberto Eco et donc pour Kripke quand on parle de personnages en fiction c'est l'identité qui prime c'est-à-dire que c'est le nom comme désignateur rigide donc on peut très bien voir Harry Potter s'il est nommé comme tel là je vous ai mis une image de fanfiction dans l'univers de la Belle et la Bête ça va rester Harry Potter on sait que c'est le même personnage il y a beaucoup de fanfiction qui se développent autour des bromances aussi notamment avec Harry Potter où là vous avez une image de Harry Potter qui sortirait avec Malfoy donc là on est sûr que c'est le même personnage qui se promène d'un monde à un autre parce qu'il y a son désignateur rigide qui est son nom à l'inverse ou plutôt parallèlement on va dire il y a Lewis qui pense la relation de contrepartie donc la relation de contrepartie et ce par quoi il remplace la notion d'identité entre les objets existants dans des mondes différents puisque là où certains diraient que vous êtes présents dans plusieurs mondes et que d'un monde à l'autre vous avez des propriétés différentes par exemple dans un autre monde j'étudie le cinéma expérimental mettons et qu'il vous arrive des choses différentes je préfère dire que vous êtes dans le monde réel et aucun autre mais que vous avez une contrepartie des contreparties dans plusieurs autres mondes donc il y aurait théoriquement un monde où moi j'étudie le cinéma expérimental donc vos contreparties vous ressemblent de près en ce qui a trait au contenu et au contexte mais elles ne sont pas réellement vous parce que chacune d'elles est dans son propre monde et que vous êtes seul dans le monde réel vos contreparties sont des hommes que vous auriez été si le monde avait été différent ça je trouvais ça m'a vraiment sonné une cloche je trouve ça intéressant pour Fargo parce que nos deux personnages donc qui sont Jerry dans le film et Lester dans la série déjà ils ne s'appellent pas pareil mais ils ont des noms quand même aux consonants ce qu'ils ressemblent mais ils ont certaines caractéristiques qui se ressemblent beaucoup comme leur façon d'interagir avec leur environnement qu'ils soient géographiques ils ne sont pas adaptés socio-culturels ils ne sont pas adaptés non plus ils ont tout un tas de caractéristiques la poursuite du American Dream etc qui pourraient faire l'un de l'autre des contreparties plausibles dans des mondes parallèles petit spoiler pour ceux qui qui n'ont pas vu WandaVision mais bon c'est un spoiler plus en termes de franchise que d'histoire donc je vais me permettre de vous le dévoiler pour pour être un petit peu autour de l'idée de frontières de ces mondes donc dans l'univers cinématographique de Marvel donc j'ai dit que WandaVision qui est une création de studio Marvel diffusée sur Disney Plus donc pour remettre en contexte la sorcière Wanda un frère qui s'appelle Pietro et qui lui aussi comme son mari est mort dans la franchise des Avengers dans les films qui ont été créés par les Marvel Studios et dans les Marvel enfin dans les Avengers ce personnage de Pietro est joué par Aaron Taylor Johnson alors que dans une franchise parallèle celle des X-Men qui pour le coup est détenue par la 20th Century Fox là c'est Evan Peter qui qui interprète le rôle de Pietro dans les X-Men sauf que WandaVision étant une création des studios Marvel on s'attendrait à ce que le personnage de Pietro qu'elle se qu'elle se réimagine dans sa vie parfaite soit jouée par Aaron Taylor Johnson et bien non en fait ils ont fait le choix d'aller chercher le deuxième acteur de la deuxième franchise Evan Peter puis il y a le petit côté méta en fait dans la série elle-même puisque le docteur Darcy elle-même dit oh she recaste Pietro parce qu'en fait le truc que je ne vous ai pas dit c'est que dans la série Wanda recrée son monde idéal mais selon les codes des séries télé des 60 dernières années puis en fait à l'extérieur de ce monde parallèle de l'univers dans l'univers des Avengers en fait on est capable de voir la série télé qu'elle écrit continuellement donc voilà ça peut questionner un petit peu les frontières entre les mondes pour un personnage comment est-ce qu'il se déplace entre un monde d'un autre une franchise et une autre les contreparties etc donc c'est là où je voulais vous montrer il est là il me reste une petite demi-heure ça devrait aller je devrais je voulais vous montrer donc l'extrait de Fargo je vais les couper je vais les couper un petit peu j'ai trois extraits à vous montrer donc c'est l'ouverture du film puis ensuite une scène dans le film où un des personnages va enterrer la mallette de billet qu'il a récupérée d'une rançon et ensuite une scène à peu près équivalente de la série ce sera les trois seules scènes que je vais vous montrer là on voit toujours ton écran de powerpoint ah ok alors mon écran de powerpoint je vais arrêter le partage puis je vais partager une autre fenêtre de mon bureau voilà c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. Vous avez compris l'idée de l'ambiance, je vais avancer un petit peu, on voit la route très enneigée. Deuxième extrait, c'est quand Karl a récupéré la rançon, qu'il essaye de doubler son acolyte en enterrant la rançon dans la neige. Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501